Le Libé des Géothraques. C'est bizarre hein ? Tu viens de remettre en cause l'idée d'une séparation entre nature et société. Si l'on s'arrête, ça ne s'arrête simplement sur le titre. Vous allez regarder l'article. Tout le Libé c'est un numéro avec des géographes bourrés de cartes, de schémas, de choses comme ça. Moi ce qui me surprend c'est que déjà quand j'ai vu les journaux, sur 3 journaux sur 4, il y a la gueule de Sarkozy en première page. Et que beaucoup de choses fonctionnent sur l'image. Et j'ai l'impression que, par exemple Dilma, c'est un petit encart sur Dilma qui est la candidate aux élections au Brésil. Qui est accusé de porter des chaussures qui coûtent beaucoup trop cher. Son adversaire aussi et puis de se faire des coupes de cheveux à 1000 euros. Où sont les idées là-dedans ? On est dans l'image. Alors je me dis, ça c'est marrant, c'est un petit peu comme au château de Briac, où au lieu d'écrire, on mène des campagnes électorales. Et on se fagne son image sur le web. C'est vrai, c'est vrai. Et les choses à recentrer, voilà. Le choix de n'importe quel sujet. C'est-à-dire que quand on se concentre sur quelque chose, il ne faut pas divaguer. C'est-à-dire que là, tu es en train de parler de le règlement ici à l'Academy Balzac. C'est celui-ci pour un défi. Et certains, loin de ce que tu s'entends, s'occupent en fait de soigner leur apparence, ou alors d'aller surveiller l'évolution de la faute sur Internet et autres. Or, ils devraient plus se concentrer sur le défi. Voilà, ça c'est juste pour ça pour à l'aise. Mais peu importe, c'est une constatation simplement que l'histoire se crie sur l'image. Il y a déjà été faite pour venir ici. Voilà, on a fait entre guillemets campagne pour obtenir suffisamment de votes.